Bonjour à tous, c'est Starman, alors aujourd'hui on continue, on va faire Mordus. Comme il ne me reste pas beaucoup d'XP, en fait, et que finalement ça fait un peu partie de la quête, on va d'abord passer par la maison, on n'ira pas jusqu'au bout de tout ce qu'il y a à faire dans cette maison, mais au moins on pourra avoir le niveau 13 avant de commencer la quête avec Mordus. Donc, la première chose à faire, c'est... Alors, tuc 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 tuc, c'est tout quoi déjà ? Qu'est-ce que j'en ai besoin ? Donc là c'est Chasseur Pyro, donc ce que je vais faire... Bon, on va débrouiller sans, ça va mettre un peu de piment. D'ailleurs, vous voyez, j'ai des runes de mètre là, mais je ne vais pas les... Je peux les mettre, ça va me permettre de frapper un peu plus fort, c'est vrai. Bon, je peux éventuellement le faire. Effectivement. D'ailleurs, je ne sais même pas si celui-là... Si c'est une bonne rune, ça va. Donc là, on maximise l'XP, donc soit vous lui parlez et vous la tuez. Donc là, vous pouvez effectivement lui parler maintenant, si vous êtes bon, puisque vous avez l'autorisation. Voilà, donc là, elle va lui enlever le truc, et bien entendu, par contre, vous pouvez l'attaquer, parce que ça fera de l'XP. C'est toujours aussi simple que ça. Voilà, hop. Donc on y va. Hop. On va le faire maintenant, on le fait reproche, à chaque coup. Et bien voilà. Et bien alors ? Bon. 124, ça va être juste. On a eu de la chance, ça critique. Ça m'a sauvé, le critique. Bon, allez. Hop. 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 Donc là... On n'a même pas besoin de faire ça. On va la tuer, on va la tuer directement. Ça prend fort quand même, le rogue. Alors, on peut très bien envisager, d'ailleurs, au début, ça ne sert à rien. Mais il y a une fois qu'on a maximisé avec le rogue la dextérité, on peut avoir deux solutions. Soit on met le rogue en dernier pour finir les parties, pour finir les tours. Et dans ce cas-là, on peut lui mettre plus de constitution. On dit souvent que la constitution ne sert à rien, mais ça dépend aussi comment vous jouez. Soit, ce qui est efficace également, c'est le transforme en initiateur. Parce que alors, pour le coup, si vous avez notamment une team principalement physique, le rogue en initiateur, c'est vraiment super. Donc moi, je n'aime pas trop le mettre en initiateur en début de partie, parce que comme il critique, par nature, il critique, si vous voulez. Je trouve que c'est dommage de ne pas maximiser dans un premier temps la dextérité. Et donc, de perdre de la force de frappe en répartissant avec l'initiative. Mais ça, c'est aussi pareil, c'est une question de point de vue. Donc voilà. Là, on descend. Voilà. Donc là, on change de niveau. Vous voyez, on va le terminer, bien entendu. Alors, là, ce que vous pouvez faire éventuellement, on fera ça après. Là, il y a le levier qui est là. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire avant de rentrer... Alors, je vous montre. Moi, je n'ai pas besoin parce que j'ai... Tac, tac, tac. Alors là, vous portez à votre arme pour... Voilà. Voilà. Donc là, vous provoquez pour avoir le combat. Et puis voilà. Comme ça, c'est plus simple. Donc là, c'est pareil. Là, je me demande si ça ne suffit pas, d'ailleurs, de la bloquer, elle. Je vais voir. Parce que... Ouais, je me demande si ça ne suffit pas de la bloquer au final. Ah, elle doit avoir... Non, elle doit avoir quand même un truc. Donc, on va la faire tomber. Voilà. 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 Allez. Ah, c'est dommage, ça. Bon, c'est pas grave. Donc, aussi, pensez à mettre pion sur... Sur le rog, hein, si vous pouvez, en talent. Toujours intéressant. Ah, il n'est pas... Bon, c'est pas grave. C'est presque comme une attaque critique. Voilà. Je n'ai pas encore... Ah, je ne l'ai pas mis. Là, c'est intéressant, vous voyez, de mettre coups handicapants. Bon, c'est pas grave. On va faire ça autrement. Voilà. Hop, on va les tuer facilement. Voilà. Bon, ça, c'est uniquement pour l'XP. Dans la logique, normalement, on les tue pas. Là, vous pouvez laisser quelqu'un à l'extérieur. Par exemple, c'est Bill. Ça vous évitera. Quand vous vous ferez enfermé, vous pourrez utiliser ça. Mais de toute façon, il y a un autre moyen, sinon, de le faire. Alors, là... Bon, prenez l'os. L'os, c'est toujours intéressant. Les crânes sont en mâchoire aussi. Ça fait de la poudre. Ça sert à plein de trucs. Et là, on peut descendre. Voilà, on est enfermé. Bon, c'est pas grave. Alors. Voilà. Donc là, on prend ce qu'il y a dedans. Et on va surtout fouiller ici. On va trouver la lettre. Lire. Le schéma. Lire. Voilà. Donc là, bien entendu, on peut aller un peu plus loin dans la quête ici. Donc là, on est fermé. Donc, si vous n'avez pas de... Il faut laisser quelqu'un extort pour ouvrir avec la poignée qui est là-bas. Sinon, vous pouvez utiliser les feng, bien entendu, pour le mécanisme. Érudit. Voilà. Et ça vaut. Donc, ça, c'est... Voilà. Mais si vous avez un érudit, vous pouvez le faire. Voilà. Après, pareil. Là, on peut se faire un peu d'XP. On ne va pas aller plus loin, mais là, il y a toujours le crâne. Donc, normalement, ça, c'est après. Voilà. On peut crocheter la serrure. Voilà. Donc, ça ouvre. Et on peut faire une partie de la quête. Donc là, ça rapporte pareil. Ça va rapporter l'XP. On le fera plus tard, ça. Pour que ça soit dans la logique, on va dire, de l'histoire. Puisque, normalement, on est censé pouvoir ouvrir cette porte-là qu'en ayant trouvé l'œil qui complète. Donc, ça, c'est dans la grotte de Mordus. Donc là, ce que vous pouvez faire rapidement, si vous voulez, c'est retourner voir comment il s'appelle. Tac, tac, tac. Taverne souterraine. L'autre nain, là. Voilà. Alors, pareil, Murga, on le fera après. Et je le ferai même en solo. Parce que c'est marrant de le faire en solo. Notamment avec un... Enfin, notamment. C'est assez simple. Avec un Ranger. Donc là, hop. Alors, moi, je vais plutôt prendre... Parce que comme je ne sais plus, je vais plutôt prendre mon initiateur. Enfin, mon... C'est qui qu'il y a de l'éloquence. Voilà. Donc ça, ça fait de l'XP. C'est 2000 par-ci, 2000 par-là. Mais c'est toujours intéressant. Voilà. Ensuite, une fois que ça, c'est fait... Donc là, on peut augmenter ses levels. Parce que il y a... Ce n'est pas inintéressant. Il y a quand même un point de talent. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Donc là, moi, je n'ai pas besoin de changer mon ordre. Donc pareil, je vais mettre deux points ici. Là, qu'est-ce qui est intéressant ? Pyro, Métamorce, c'est bon. J'ai les trois. Hydro, c'est bon. Fripouille, c'est bon. Fripouille, on pourrait mettre... J'ai quoi ? Hydro G2. Géo G8. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit je commence à partir sur un match multiscool avec de l'aéro. Donc ça veut dire que je commence à monter l'aéro. Mais j'ai trois en aéro. Pour moi, là, ça me suffit. Je vais... Je vais pour l'instant monter Pyro. Bon. Alors là, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Pas pour l'instant tête brûlée. Combien j'ai ? Le prochain talent, ça sera Sortilège Sauvage. Ça ne sert à rien de le prendre avant pour l'instant parce que de toute façon, vous voyez en... Comment ? En chance de critique, je suis qu'à 13%. Donc ça ne me servirait à rien. Mais c'est un talent indispensable en game, de toute façon. Donc là, hop, 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 hop. On peut prendre en retrait. C'est toujours assez sympa. On peut prendre Mémonique si on veut, si on a passé. Pion, c'est toujours intéressant également parce que ça permet de se déplacer. Voilà. Super compétent si on veut. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'envie. Il y a peut-être brûlé également. Mais pour l'instant, moi, je vais prendre en retrait parce que j'ai ce qu'il me faut. Donc là, je prends en retrait. Là, c'est pareil, je vais prendre en retrait. Je changerai plus tard. Pour l'instant, c'est ce qui va m'aider le plus, en fait. Donc là, pareil. Là, je suis un peu plus haut. Je pourrais commencer à monter des gros, notamment. Mais on va garder du pyro pour l'instant. Je vais rester assez classique. Initiative 11. Bon, là, pour l'instant, ça me... Je n'ai pas besoin de plus de mémoire. Bon, voilà. Fane. Alors, Fane, on va lui mettre... Initiative seulement 43 à Fane. Ah bon ? Comment ça se fait que je suis aussi bas ? Pourquoi je suis aussi bas avec Fane ? Bon, ce n'est pas très grave. Là, pareil, on va augmenter la perception. Et la Dext. Voilà. Et là, et là, et là, et là. Métamorph, ça ne sert à rien pour l'instant. Geo, ça ne sert à rien. On va mettre Aero. C'est bon pour l'instant. On va mettre du pyro, éventuellement, ou de la fripouille. J'hésite. Pyro ou fripouille ? On va mettre de l'art de la guerre. Et là. Beau gros canon de verre. Là, on va mettre Ranger élémentaire. Enfin, c'est intéressant. Maintenant, de mettre Ranger élémentaire sur cette partie-là. Là, je vais mettre Pion. C'est une évidence. Ah non, j'ai mis Bourreau. Je suis bête. Donc, je ne peux pas mettre Pion. Parce que j'ai choisi. Oui, c'est ça. J'ai mis Bourreau. Alors là. Ce qui est intéressant. Non, Ambidextry. Non. Mettre de l'évasion. Mais opportuniste. Puis, en tir non plus. Revenant. Sans tête-fer. Non. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Trop flèche. Tête brûlée. Ça ne me sert à rien pour l'instant. On va mettre un dîner 5 étoiles. C'est toujours ça. Empressement. Empressement, ça peut être bien. Quand on gagne un point d'action. Mais vu que j'ai Canon de verre. Bon, bof. Écoutez, moi, je vais mettre un taille XSL. Pour l'instant. Je changerai plus tard. Parce que là, je n'ai pas trop d'idées sur ce que je vais mettre. Chasseur, non. Micro. Metamorphe, c'est bon. Geo, c'est bon. Éventuellement, on peut monter Geo pour rajouter. Un, comment ? Un torsionnaire. Après, il faudrait que je l'ai torsionnaire pour que ce soit intéressant. Bon, ce n'est pas grave. Je l'ai mis comme ça. Pour l'instant, ça ne change rien. Voilà. Hop. Donc là, je suis déjà à 37. Donc là, je commence à faire des dégâts vraiment, vraiment sympas. En critique. À ce stade du jeu. Voilà. Donc ensuite, là, ce qu'on peut faire, c'est, on peut aller sur les magasins et on va aller s'acheter. Alors, on va s'acheter. Il y a l'épidémie de feu qu'il faudrait acheter. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça. Hop. Tac. Voilà. On a l'électrocution en chaîne qui n'est pas mal du tout. Je vais la prendre comme ça. Voilà. Hop. Et bien entendu, s'il y a de nouveau, s'il est revenu, notre petite permutation du néant qui est toujours très intéressante. Voilà. Donc là, là, moi, ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Juste et bonne chance, il s'en allait. On est appris. Donc là, on va faire, donc, de mémoire, le, que je ne me trompe pas, là, c'est pyrochasseur. Donc, elle, elle ne l'a pas. Alors, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Donc, ça, on peut enlever ça. Et puis, et puis, et puis, et puis, pourrais-je le garder pour l'instant de restant ? Ça, ça me paraît pas mal. Ça, c'est quand même pas mal pour l'affinité élémentaire. Donc là, on va lui mettre ça plutôt. Et éventuellement, une extrocution en scène dans un second temps, mais ça, on verra après. Ensuite, un élément indispensable à avoir, on va prendre Fein. Donc, Fein, vous vous souvenez, il a écran de fumée. C'est un héros, un fripouille. Donc là, vous achetez, si vous ne l'avez pas, on va le faire maintenant en direct. On va le faire avec le circuit fermé. Tac. Hop, circuit fermé, ça, c'est pas mal. On peut toujours le... C'était bonne chance. Vous faites la version magique. Donc, pareil. Trier. Par type. Hop. Voilà. Donc là, vous faites... Vous avez un fripouille. Vous prenez un fripouille, par exemple, muselage, j'en sais rien. Ou... Je ne l'avais pas mis, ça, la lame corrompue. Bon, bras de Morphée, voilà, par exemple. Vous le combinez... Avec... Donc, électrocution en chaîne, par exemple. Voilà. Et là, vous avez les nuages de fumée bénis. Ok ? Donc ça, c'est un sort indispensable à avoir pour ce qu'on va faire. Je vais vous montrer pourquoi. C'est la version améliorée de écran de fumée et bénédiction. Que j'ai utilisée contre le verre. D'accord ? Donc... Là, on ne se prend pas la tête. Il doit être par là. Voilà, il est ici. Et Fein. Impossible d'apprendre. Pourquoi ? Je n'ai pas deux en fripouille, moi ? Eh bien, voilà. C'est ça que j'aurais dû mettre. C'est ça que j'aurais dû mettre. C'est deux en fripouille. Plutôt qu'en aéro. Ce n'est pas grave. On va aller rapidement. Alors, je perds un temps fou à faire ça. J'aurais mieux fait de le faire en avance. Ce n'est pas grave. Hop. Mais oui, je sais. On n'a pas fait vos quêtes. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc là, on va au miroir. C'est même dommage. Voilà, hop. Voilà. Allez. Donc là... Ah oui, puis je voulais aussi donner à Sébile Permutation d'une mer. Hyper important pour les deux premiers, en fait. C'est toujours les deux premiers qui doivent avoir ça. C'est indispensable. Donc, voilà. Après, on peut réguler les autres sorts et tout ça. Effectivement, vous voyez, je n'ai pas tous les sorts, d'ailleurs, pour Sébile. Il faudrait que je les utilise. Il y avait Muselage, je crois. Hop. Voilà, il n'avait pas appris. Il y avait... Là, j'ai déjà appris. Bon, d'accord. Ben, voilà. Hop. Ça, Fane. Voilà. Ça aussi. Parce qu'effectivement, je n'ai pas tout remis. Avec tout ce qu'avait Sébile. Vous voyez, je n'ai pas vraiment besoin de me restreindre sur les différentes flèches. Après, Mordus, je ferai une petite pause où je remettrai à jour mes équipements. Vous pouvez éventuellement, sur le Prince Rouge, prendre ça. Voilà. Parce qu'épidémie de feu, c'est quand même toujours très sympa. Notamment parce que ça met du feu maudit et qui baisse encore plus la résistance au feu. C'est parti. C'est parti pour la grosse de Mordus. Alors, ce qu'on peut faire, d'ailleurs, il fera du même vous voyager. Si vous voulez être sûr de prendre le bon chemin, vous le mettez là et vous laissez après vos personnages se déplacer. Ils prendront toujours le chemin le plus court. Voilà. Donc là, ce que je vous conseille, c'est quand même de fouiller les cadavres. Déjà, de faire une vision spirituelle, bien entendu. Voilà. Et après, vous pouvez fouiller les cadavres. Vous avez des morceaux de chair dedans, de mémoire par terre. Statue son, main tranchée, voilà. Tordes et membrées. Alors, les mains tranchées, c'est intéressant de les ramasser parce qu'au-delà de l'histoire que ça peut raconter, c'est un élément aussi de craft pour un sort du nécro. Voilà. Donc là, hop. Bon, là, vous avez... Alors, je n'ai jamais réussi à le tuer, lui, de loin. Alors, ce qu'on va faire... Jambes contaminées, branches, englantées, pareil. Vous pouvez ramasser, hein. Voilà. Là, vous avez une bonne femme. Ici. Qui a peur. Je ne sais pas si on peut la tuer, elle. Je vais essayer pour voir. Bon, si ça rapporte de l'XP. Voilà. Bon, ça rapporte 3500. Et vous allez avoir... Bon, il n'y a rien. C'est histoire de dire, hein. Hop. Alors là, c'est le premier endroit où on va se faire de l'XP si on ne fait pas attention. Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est que vous pouvez aller directement à Mordus. Il y a aussi des graves de pouri. Si vous les tuez tous dans la grotte, vous aurez un succès. Donc là, ce que vous pouvez faire, je vous montre. Voilà. Alors là, vous pouvez vous mettre tout au bord, ici. Alors, juste, je vais vous le montrer. Et après, je reviendrai. Parce qu'il y a toujours bien les... Comment ça s'appelle ? Ouais, c'est ça. Un, deux. Ok, c'est bon. Et donc, le prince rouge, j'en ai un. Donc, le prince rouge que vous pouvez faire, là. En fait, vous allez là-bas. Et en fait, ici, c'est Mordus. Mordus, il est là. Voilà. Donc, vous pouvez avoir directement accès à Mordus. D'accord ? Là, vous avez aussi accès à un coffre. Pour pouvoir y accéder, il vous faut en retrait. Et un repli stratégique. D'accord ? Donc, je vous montre. Alors, il faut que je me rapproche. C'est trop loin. Voilà. Voilà. En retrait, vous pouvez aller là. Voilà. Et récupérer. Alors, bien entendu, il n'y a que dalle. C'est histoire de le dire. Donc là, vous pouvez... Voilà. Donc là, on vous retrouve. Donc là, si vous revenez en arrière, ce qui se passe, c'est que vous avez quatre monstres qui vous... qui vous lancent des toiles et qui vous répartissent aux quatre coins de la marpe sans que vous puissiez faire quelque chose. Bon. Il y a un moyen de les tuer, en fait. Il y a un moyen de les tuer et donc de vous faire de l'XP deux fois. Donc là, pour les tuer, c'est là où on va se servir de notre fameux nuage de fumée béni. Donc là, moi, je n'ai plus besoin de ça. Je vais le retirer. Et qu'est-ce que je vais retirer également ? Popopopopopopop. J'aime bien tout ce que j'ai là. J'aurais peut-être dû mettre un point dans la mémoire, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer... Premier secours. Allez. On n'a pas vraiment besoin de premier secours. Donc, on y va. Donc là, c'est l'avantage d'avoir l'initiateur. Donc là, je suis en initiative. Je suis à combien ? Je ne suis pas encore très haut. Je suis à 44. Il faudrait que je prenne encore six ou sept points d'initiative pour commencer tous les combats de la zone. Mais là, c'est déjà pas mal. Donc là, vous avez les anons qui vont arriver. Et donc, bien entendu, vous allez commencer... Vous allez commencer... le combat. Voilà. Donc, à partir du moment où il joue et il vous touche, vous êtes mal barré. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit time warp. On va utiliser un petit time warp. Ouais. Voilà. On va déplacer. On va se déplacer, d'ailleurs. Non, ça, je le ferai après. C'est celui-là qui joue en premier. C'est celui-là qui joue en premier. Donc, c'est celui-là qu'il faut que je les place en premier. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, on déplace ça. De mémoire. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux le choper ? Non, pas encore. Euh... C'est donc là. Trop loin ? Ouais, un peu trop loin. Ça, c'est dommage. Faut que je calcule bien. Euh... Il me faut un pour ça. Euh... Donc... Ah, je vais utiliser trop tôt. Oh, mais je suis con. Je vais utiliser trop tôt. Euh... On va pas prendre de risque. On va pas prendre de risque. Je vais immobiliser cela. Même si ça m'intéresse pas trop. Euh... Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire... On va pas faire ça. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. On va faire... Euh... Euh... Celui-là, éventuellement, je le mettrai à part. Pour le tuer avec ses billes. On va faire ça. Et là, on peut utiliser nuages de fumée bénis. Donc là, vous pouvez le placer où vous voulez. C'est ça l'avantage du nuage de fumée béni. Donc moi, je vais le mettre à l'extrême limite. Ici. Tout simplement pour... Bah, pour me faciliter après derrière le... L'avancement. Pour aller les frapper. Ces petits anges. Euh... Donc là, il bouge pas. Donc là, ce que vous pouvez faire... Alors, euh... S'il y a l'autre bouffon de... Je sais pas où il est... Voilà, là. Ils vont essayer de l'attaquer. D'accord ? Donc c'est quand même bien de faire un petit effort pour aller le paralyser. Donc là, moi, je vais retarder. Alors, c'est pas celui-là, je crois, qui joue. Ah si, c'est celui-là qui joue. Euh... Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est... Euh... Comment ? Éventuellement avancer. Hop. Euh... Je pense que j'ai pas assez de... Si, c'est bon. J'ai assez. Euh... Hop. Hop. Voilà. Bon, ok. Bon, bah voilà. Ça, ça règle le problème. Euh... Euh... Pas grave. On va faire... Donc lui, il va sûrement bouger pour aller attaquer l'autre truc, là. Voilà. Non, même pas. Il a même pas fait l'effort. Euh... Bah, c'est très bien. Comme ça, là, je l'ai tué. Euh... On va faire... Hop. On va le déplacer ici. Comme ça, je pourrai toujours le tuer. Voilà. On va même le coincer, je pense. Je pense que je vais leur remettre un coup, en fait. Ouais, je vais leur remettre un coup. Voilà, on les met sous brûlure. Et hop, on se remet sous invisibilité. Et on passe le tour. Voilà, il a essayé de tuer la petite merde, c'est ce que je me disais. Là, on y va. On y va, hop. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis ? Bizarre, j'ai oublié de le mettre. Bon, ce n'est pas grave. Ça fait quand même super mal. Ça fait quand même super mal, cette attaque. Donc, tout ça, c'est de l'XP que vous avez en plus, parce que vous les rencontrez de nouveau. Alors, ça, ce n'était pas vrai avant. Au tout début, quand on jouait, quand on les tuait à ce niveau-là, on ne les rencontrait plus quand on descendait dans la cave. Alors que là, c'est le cas, on les rencontre quand même. Donc, en fait, on fait un XP x2, en fait. C'est comme si c'était des ennemis à part. Voilà, donc là, on a utilisé 4. Ça tombe bien, ils sont 4. Donc, on va pouvoir les récupérer, notre source. Alors, hop, voilà. Donc, là, Alors, pourquoi également, il faut éviter, alors ça, je... de faire... de ne pas faire Mordus en premier, parce que dans la cave, vous avez des nains. Si vous tuez Mordus, les nains seront libres, et donc, vous aurez de l'XP en moins. Voilà. Donc, c'est important de ne pas le faire dans le bon ordre, à cause de ça. Donc, voilà. Donc, là, une fois que vous avez ça, c'est simple. On descend ici. Donc, c'est Sébile, ou Fane, d'ailleurs. Voilà. Et là, on descend là. Voilà. Donc, là, comme ça, on va aller se faire les différents ennemis. On va faire la map. Et puis... Alors, c'est vraiment... Pourquoi ça fait ça ? Je ne sais pas. Ça bug. Bon. Voilà. Alors... Ouais, après, ce n'est pas terrible, ça, de le faire comme ça. Euh... Il n'y a pas d'expansion de cadavre possible, là ? Non ? Bon, ce n'est pas grave. On va le faire comme ça. Voilà. Je vais attendre que le truc passe pour Sébile. Et là, normalement, quand vous allez avancer, vous allez avoir un ennemi qui va apparaître. Voilà. Alors, celui-là, on va le foutre loin parce que... Ah mince, je n'avais pas complètement... Bon, ce n'est pas grave. On va se mettre... Ouais. Après, si je me mets là-haut, je crois que je ne peux pas redescendre. Ce n'est pas grave. Il va falloir les choses proprement. On va le mettre là. Allez, il va falloir faire son grêlon. Bon, je suis un coup de froid. Bon, ce n'est pas grave. Hop. Il risque de me paralyser. Écoute, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on fasse des dégâts. Voilà. J'aurais dû le faire avant. C'est mal joué. C'est très mal joué. C'est très mal joué. Là, on va s'éloigner un peu. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour... Tout simplement que ce soit plus simple. Voilà. 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 Ah mince, je l'ai pas Ah bah il a encore du tout Ah bah je suis idiot, je lui ai mis sans deux feux Alors qu'il avait encore de l'armure magique Bon c'est pas grave Là on peut, maintenant qu'on a un ranger élémentaire On peut éventuellement lui balancer du feu Ça sera toujours ça de pris Voilà, ensuite là Pareil Ça fait mal quand même Ma vache Ça fait très mal Hop Ça fait vraiment mal, je pensais pas que ça fait mal comme ça Bon voilà Ah ouais, ça glisse Donc Je vais pas utiliser de source de toute façon Donc là, on va aller faire Dans l'ordre Je sais pas pourquoi Il est où le... Oh maudite Bon Donc là, il y a plusieurs chemins possibles Oh je me souviens plus du tout par où faut passer honnêtement Peut-être par là, je sais pas Il faut chercher les chemins Alors Je vais essayer de faire un peu Alors faut que je regarde la map Ouais on peut aller un peu par là De toute façon c'est par ici qu'il faut aller après Mordus c'est ici Il faut se le souvenir Donc on va tourner là Hop Voilà Peut-être qu'on va rencontrer un autre Notre petite cochonnerie Voilà Pas étonnant Alors Ouais je vais pas m'embêter écoute Combien il a de 712 ? Ouais Ouais Il a pas pu toucher ici ? Ah oui il nous a mis de la lenteur, hop ouais d'accord ok, très bien écoute si ça t'amuse, hop, non. Voilà, hop, ensuite, allez c'est parti, fait mal la combustion spontanée, c'est sous-estimé. Ça fait extrêmement mal, non ça c'est pas la peine, on peut lui mettre un peu de, si on veut de ça, éventuellement un peu de poison, puisqu'on a affinité élémentaire, c'est le seul avantage, voilà. Voilà, donc après il n'y a plus qu'à le terminer, je vais verrouiller, finir par verrouiller mes barres, parce que ça commence à m'agacer à chaque fois, de me mettre dans cette situation là. Voilà, donc c'est 3000 en plus. Donc là, ouais on peut aller tuer les trucs mais ça rapporte rien en fait. Voilà, donc ça on va les tuer vite fait. Voilà, je vais utiliser plutôt ça, ça va beaucoup plus vite te les tuer comme ça. Voilà. Pourquoi je les tue vite fait, parce que ça rapporte pas d'XP. Vous pouvez les tuer si vous voulez, mais ça rapporte que dalle. Voilà. Il faut trouver les endroits où il y a les nains. Je crois qu'il y en a ici. Il y a notamment un marchand de grenades parmi les nains. Je ne sais pas si ce n'est pas là d'ailleurs. Donc là, on peut utiliser une petite vision spirituelle. Voilà. Bah c'est là-haut. D'ailleurs hop, on prend la personne qui a de l'éloquence. D'accord. Donc là, elle vend beaucoup de bombes. Vous pouvez également la voler. Voilà. Donc là, hop, après vous pouvez bien entendu... Bien. Hop. Hop. la lettre. Bah non. Elle est là. Voilà. C'est pour... Si vous voulez avancer. Là, vous avez... Alors, c'est pas un coffre. C'est... Euh... Ah bon. C'est pas grave. Je crois qu'il y a un truc ici. Non ? Les frites des révélions. Waouh. Un pichet. Un verre. Ça, ça se revend. Vous avez les coffres ici. Voilà. Donc celle-là, elle est pas terrible. Voilà à prendre parce que ça rapporte de l'argent. Et ça, c'est un peu mieux. Euh... Parce que ça fait circuit fermé. Mais bon, c'est uniquement pour de l'argent. Voilà. Après, il faut pouvoir laisser en bas. Voilà. Hop. C'est le seul intérêt de venir ici. C'est de récupérer ces armes-là. Mais il n'y a pas d'XP ici. Donc là, vous avez deux trucs. Là, vous pouvez les tuer ou pas d'ailleurs. Euh... Ah putain. J'aurais bien voulu... Ouais. On va éviter ça. Voilà. J'ai envie de me taper... Ah putain. Elle a pris lenteur. Bon. C'est pas grave. Euh... Donc là, on va aller là. Donc là, il devrait y avoir... Si mes souvenirs sont bons. Voilà. En bas, là, il y a deux nains. Donc là, vous avez un trou. Mais je vous conseille de ne pas le prendre. Je ne sais plus où ça amène. Mais en tout cas, on s'en fiche. Voilà. Hop. Et là, vous allez tuer les nains qui sont là. Alors... Euh... Euh... Bah c'est parti. Ouais, on va faire ça comme ça plutôt. Alors, est-ce que je peux l'atteindre directement ? Non, je ne pense pas. Si. Non. Trop éloigné évidemment. Donc là, l'objectif, c'est de la mettre dans une position où vous pourrez facilement la frapper. Ce que vous pouvez faire, c'est ça. Ensuite, vous faites ça. Voilà. Ensuite, vous prenez ça. Et elle, vous la transportez. Voilà. Voilà. Ensuite, vous tapez la deuxième. Voilà. Donc là, elle est par terre. Et ensuite, vous pouvez éventuellement frapper les deux. Voilà. Là. Pareil. Alors. Ah, je pensais que je pouvais y aller directement. Je ne peux pas ? Y aller directement ? Bon. Pas grave. On va faire comme ça alors. Je pensais que je pouvais y aller directement. Exactement. Donc là, si vous voulez, votre people derrière, vous calculez bien. Hop. Vous mettez là, par exemple. Là, c'est bien. Et je sais qu'on applique en suffocation. Bon. Après, ce n'est pas grave. Euh. Euh. Bah, vous y tuez. Voilà. Et puis, euh. Et puis, bah, vous allez par là. Là aussi, pareil. On va avancer un petit peu. On va se regrouper. On va se mettre sur le bord, là, pour pouvoir viser tout le monde. Ah, je ne sais plus si les petites, les petites, euh. Merde, là, elles rapportent de l'XP. Je ne me souviens jamais. On va voir ce que ça rapporte. Et puis, ça se tue très facilement. Donc, voilà. Alors. Hop. Hop. Là, vous retardez votre tour. On retarde. On retarde. Je ne me souviens plus trop. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bien. Ça jouait avant. Donc, on va pouvoir aller la tuer. Euh. C'est qui, c'est l'os ? Pourquoi je ne peux pas... Il y a un bug ou quoi, là ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Euh. Mon tour a sauté. Je vais me faire toucher. Bon. C'est pas grave. Ça frappe que dalle, je crois. Il est mort, ça. Bon. Euh. C'est pas grave. Ça a bugué. Ça, ça explose. Donc, on va le foutre là-bas. Voilà. Et est-ce que ce n'est pas insensible au feu ? Humidité, non. Bon. On va taper alors. Voilà. Ça rapporte que dalle, hein. Je n'ai même pas fait gaffe. Ouais. Ça rapporte que dalle, à mon avis. Bon, c'est pas grave. Euh. Ouais. Ça rapporte que dalle. Que dalle, là. Ouais, hop. On va les tuer vite fait. Ça me saoule. On perd un temps fou, là. C'est fou, ça. On dirait qu'il y a juste assez d'énergie pour ça, quoi. Ouais, ouais. Ça rapporte rien. Ouais, ça rapporte ce qu'il y a, là. Bon. Euh, voilà. Bon, je prends les trucs. Je les revendrai plus tard. Euh... Après, vous pouvez toujours aller... Je pense qu'il y a les rejetons. Ça peut être sympa, à mon avis. S'ils ont des... Voilà. S'ils ont des trucs qui peuvent servir pour le craft. Ou des essences. C'est vrai que ça peut être sympa. Mais à part ça, je ne vois pas du tout l'intérêt. Voilà. Là, pareil, hein. Vous pouvez aller récupérer de l'or. Mais bon. Ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Donc, on va avancer. On va aller par là. Il y a un coffre, là, je crois. Non, c'est pas ça ? Non, il y a un âme. Je ne sais plus ce qu'il a, lui. Il n'a rien. À mon avis, ça doit être un truc avec une vision spirituelle, non ? Non, non, pas. Bon. Euh... Donc, on va par là. Ah oui, il y a celui qui est bourré, là, qui est mort. Il ne sait même plus qu'il est bourré. Là, normalement, ici, vous arrivez par ici, quand... Bon, pareil, ça, je les revendrai. Bon, chaussettes. Ça, à part le craft, ça ne sert que dalle. Vous pouvez prendre des tableaux, si vous voulez, pour les revendre, mais bon. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Là, vous avez une autre sortie. Donc là, on crochète. Donc là, j'allais tuer deux. Il y en a quatre en tout. Donc, il faut les trouver, c'est tout. Hop. Voilà. Donc là, je pense qu'il y en a un autre. On va crocheter l'asseur, quand même. Il doit y en avoir un autre en bas, je pense. Peut-être par là, on va voir. Je ne sais pas où il est. Par là. Non, on l'a déjà tué. Donc là, si on monte, on a le point de... Voilà. Le point de découverte. Hop. Il faut que j'arrive à trouver les autres. Je ne sais pas où ils sont. C'est pas où on vient d'arriver, ça. Euh... Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Bon. Tout à l'heure, je suis passé par ce côté-là. Non, ça va, je suis sûr qu'il y en avait quatre. Donc là, il y a le premier combat avec les espèces de monstres, là. Voilà. Voilà. Et après, on va le ramener à Sibyl pour le tuer. C'est parti. Ah, là, là. Je ne sais pas. Là, on va faire un petit tour par là. Pour aller... Alors, je crois qu'il va y avoir un anant déjà qui va rester. Et il y a les nains qu'on peut affronter qui ne sont plus là si jamais on fait mordu savant. Hop. Voilà. Donc là, on a les nains. Voilà. Voilà. Alors, ils sont là. On y va. Ah bah, il a de la résistance. Ça va être intéressant. C'est la résistance. non mais de toute façon il manque encore des faut que je verrouille ça m'agace trop déjà ça m'agace et bah dis donc il pique au seul pépère c'est quand même plus efficace les dégâts bon voilà ça fait toujours de l'xp ok C'est parti. Alors, on va regarder les armes. Il y a plein de trucs à vendre. Ça, ça doit être les vieux. Il y a plein de trucs à vendre. Bien sûr, je vais lui passer à l'os, mais ça devient compliqué. Il y a combien on pointe ça ? 3-5, je vais le dépasser. Je vais le garder pour l'instant. Et je vais le foutre chez Sébile, qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, hop. Donc là, il va y avoir un anéant encore. Je n'ai pas fait tout le monde. Alors, pourquoi ça ne veut pas là ? C'est par là, je crois qu'il est. Non, ce n'est pas là. Putain, c'est où ? C'est où ? Où est-ce qu'il est cet anéant ? Là, il y a les trucs effectivement, il y a les grappes. Bon, ce n'est pas par là. Ça va être par là alors. Ah bah oui, c'est par là. Voilà. Ils sont tous bien réunis comme il faut. Donc là, je vais le déplacer. Il faut aller vers d'un dépasser. Je t'ai pas à. Je t'ai pas à. Monfaise. Je t'ai pas à. C'est un dépassant. Je t'ai pas à. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a rien de spécial, je ne fais pas de commentaire assez purement du... C'est parti. 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 Après, à ce niveau-là, ça n'a pas de grande importance. On peut aussi passer. Alors moi, j'ai prévu de passer par on, parce que pendant longtemps, il y a eu un bug. En fait, on a été coincé quand on passait par en bas. Mais il a été corrigé depuis, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Donc, c'est ici. Voilà. C'est ce passage-là. Donc là, vous prenez Fein et puis c'est parti. Voilà. On est sur du combat direct avec celui qui est là en haut. Donc, ce que vous pouvez faire là, c'est venir comme ça et le téléporter. Ah, il n'est pas assez prêt. C'est pas grave. On va le décaler un peu. Voilà. Allez, un petit time warp pour se faciliter la vie. Donc là, vous regardez, ils sont plus sensibles au physique. Donc, il va mieux falloir là faire sauter celui qui joue en premier. Voilà. Ensuite, vous pouvez vous remettre un peu d'adrénaline. Les dégâts sont pas mal là avec mon Ranger, plus 50 de dégâts. Et après, vous pouvez éventuellement commencer à faire des dégâts sur celui-là. Voilà. Et vous mettre sous invisibilité. Là, pareil. Celui-là, vous le laissez pour le tuer avec Fein et vous vous concentrez sur l'autre. Qui doit être par là. Qui est là. Voilà. Si vous ne savez pas, vous mettez ça et puis vous sélectionnez celui-là. Voilà. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à le taper. C'est le bon. C'est celui-là que je veux, moi. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est continuer à le laisser pour... ... 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 Quoi ? Le squelette... Oh, non ! Si tu te promets, tu ne m'étonneras pas à l'avenir. Je n'est pas ? Le squelette... Non, tu m'as besoin. Donc je te enseigne, et tu m'étonnes. Est-ce qu'on a un accord ? Attends, non ! C'est le borde, et il semble que... Mais je peux toujours avoir... Le squelette... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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